Bonjour à tous, bienvenue, c'était Angie, on se retrouve pour le tirage de juillet et d'août. Tirage astro, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, lunaire, l'ascendant pour compléter. Les vôtres, les messages pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. D'ailleurs à ce sujet, je partage également une guidance sentimentale à part. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like si les messages vous parlent. Je vous remercie pour tous ceux qui encouragent avec bienveillance la chaîne, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et je rappelle également que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc si quelqu'un vous sollicite, ça n'est absolument pas moi. Je vous souhaite un très bel été à tous, on se retrouve très très vite pour votre signe, à tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage, je vais le faire devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. Les cancers, on va les voir dans vos énergies générales. Alors, vous avez le secret, la vérité et le vide de bâton. Alors, pour vous, il y a un éclaircissement. Il y a quelque chose qui est révélé, que ce soit une révélation sur une personne, quelque chose qui est officialisé, qui est annoncé. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir du mouvement, de l'action, quelque chose qui bouge, qui débloque. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un message, d'un résultat, d'un accord, que vous vous posez beaucoup de questions. Ou alors, vous avez en vous quelque chose que vous gardez secret. Et là, il est question vraiment de révélation, d'exprimer quelque chose ou quelque chose qui vienne à vous. Le vide de bâton, il nous dit que ça va être important de saisir les opportunités. Il va y avoir vraiment cette notion de déblocage de mouvement, que ça va s'accélérer et qu'il va falloir en profiter, saisir l'occasion au bout. Ça peut être le cas pour certains. Que là, il va falloir profiter de cette opportunité qui vous est donnée, peut-être, de faire avancer un projet. Ça nous parle aussi de beaucoup de choses, de beaucoup de signes, de synchronicité que l'univers va vous bombarder de messages, de signes, peut-être, justement. Et ce sera important d'écouter ça, d'écouter un peu comme au travers de votre intuition, quelque chose qui vous invite peut-être à vous méfier d'une situation. Ça peut être le cas ou bien qu'il vous invite à vous exprimer ou bien qu'il vous montre peut-être que vous vous trompez par rapport à quelque chose. Donc, ça va vous rediriger. Ce qui est sûr, c'est que vous allez faire la clarté sur une situation. Donc, si vous avez des doutes, ils sont fondés et vous avez raison et on va vous le confirmer. Puisque là, la vérité éclate. Vous allez vraiment voir les choses comme elles sont et ça bouge. Donc, moi, à mon avis, pour vous, il y a quand même des déblocages, il y a quelque chose qui est mis en lumière. En tout cas, ça va faire évoluer les choses. Et l'univers vous soutient, vous accompagne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la matière ? Dans la matière, on peut y voir des difficultés, des retards, des contrariétés au niveau matériel, financier, juridique, administratif. Bon, de la patience à avoir rien d'insurmontable parce qu'avec les rochers, on arrive toujours à les dépasser. Mais il peut y avoir des petits couacs administratifs, des petites choses qui soient retardées, peut-être reportées à la rentrée aussi. Ça peut être le cas, par exemple, pour un accord, pour quelque chose au tribunal, etc. Vous voyez, tous ces rendez-vous-là importants. Ça peut nous inviter aussi à prendre de la hauteur, tout simplement, par rapport aux difficultés, à ne pas se renfermer sur soi. Si vous rencontrez des difficultés matérielles, n'hésitez pas à solliciter quelqu'un qui saurait vous aider. Ça peut être important aussi de ne pas s'enfermer avec ces difficultés. Ici, justement, vous avez la grâce. Donc, on voit que par rapport à ces difficultés-là, il va y avoir justement de l'aide, des réponses, quelque chose qui se débloque. C'est ce que je vous disais ici. Tous les espoirs sont permis, un répit et un soulagement. Donc, un soulagement par rapport à quelque chose d'administratif et juridique, de l'aide, du soutien, quelque chose que vous espériez qui se met en place. Donc, c'est très beau parce qu'on voit des solutions. Et ici, avec le page de bâton, on vous invite à garder justement l'espoir, à rester enthousiaste, à y croire encore, vraiment. Et aussi, je pense que là, on vous invite à vous écouter. Je pense que c'est vraiment ça. C'est ne pas vous laisser démoraliser, décourager par les difficultés. N'hésitez pas à solliciter. N'hésitez pas à demander de l'aide, à demander comment ça se passe, à ce qu'on vous explique. Peut-être aussi à vous former, à chercher l'information. Vous voyez, on garde ici un esprit entreprenant et motivé. Alors, dans le domaine relationnel, vous avez le page de denier, de pentacle. Les signes et les larmes. Ici, on a la susceptibilité. Là, j'ai l'impression que vous allez être très sensibles, que vous allez prendre beaucoup les choses pour vous. On y ressent une grande sensibilité, beaucoup d'émotions. Je pense que pour vous, là, ça va être important de penser à vous, de vous prioriser. Et de voir peut-être qu'il est bon aussi de prendre soin de votre santé physique et morale. De ne pas tout prendre non plus les choses à cœur. D'élargir sa vision. Parce que là, il faut aussi voir le bon côté des choses. C'est ce que vous dit cette carte. Peut-être que parfois, vous pouvez avoir cette sensation de solitude qui est pesante. Ou peut-être cette sensation que vous faites beaucoup d'efforts en vain. Et ça, je pense que ça peut être le cas. Là, on voit quelqu'un qui est dans l'attente, qui a cette sensation, je pense, de beaucoup donner et de ne pas beaucoup recevoir dans son relationnel. Et je pense que là, ça vous invite vraiment à revenir aussi à vous. À revoir la façon dont... Peut-être la façon dont vous vivez vos relations. Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes ? Est-ce que vous donnez effectivement beaucoup, beaucoup trop même ? Est-ce que vous êtes un petit peu trop sensible au jugement, au regard, à l'accord, à ce que pensent aussi les autres de vous ? Comme s'il y avait l'idée de donner dans l'idée de recevoir et d'avoir peut-être aussi une forme de gratitude. Alors que c'est à vous de vous la donner, je pense, en priorité. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas, je pense, à ne pas trop accorder d'importance finalement à ça, au regard des autres et à vous prioriser. Si vous avez ce sentiment que vous donnez beaucoup sans recevoir, l'important, ça va être vraiment de penser à vous. Ici, on a les larmes. Donc on voit qu'il y a une gestion des émotions qui est difficile parce que vous serez à fleur de peau. Il peut y avoir aussi cette sensation d'être transparent, vraiment de solitude dans le sens où vous vous sentez transparent. Vous souffrez d'un manque de communication, d'un manque de présence, d'un manque de reconnaissance, d'un manque d'intimité peut-être aussi. D'une communication qui peut être différente, on ne communique pas forcément toujours de la même façon dans le couple. Il peut y en avoir un des deux qui soit plus verbal et l'autre plus tactile, on va dire. Et voilà, il peut y avoir de ça aussi. Quelqu'un qui ne démontre pas assez ses intentions, sa présence, son amour et ça peut être difficile pour vous. On vous ressent ici vraiment dans une attente, dans l'idée de solitude, de se sentir peut-être rejeté, un petit peu abandonné. Oui, je pense que c'est ça, c'est que vous attendez. Il y a quelqu'un qui vous manque ou quelqu'un qui ne verbalise pas assez, qui n'est pas assez démonstratif ou investi également. Alors la surprise du mois, ce qui va être important de cet été. Vous avez un déblocage, vous avez justement, vous avez de la communication qui entre. Je pense qu'il faut prendre les devants et dire ce qui ne va pas. Si vous souffrez là au niveau relationnel, je pense qu'il faut vraiment aller en parler avec la personne concernée. Ça peut être vraiment des non-dits, des quiproquos, vous voyez, ce genre de situation. Que l'autre personne ne sera peut-être pas contre en fait de votre souffrance ou de son comportement tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément voulu. Donc une petite mise au point, des communications qui vont être importantes en tout cas pour cette période. Des nouvelles aussi qui arrivent et là il y a quelqu'un qui vient avec des nouvelles ou qui arrive à vous physiquement, qui apporte une solution. En tout cas, il y a un déblocage. Et on vous parle encore de révélation d'un secret. Vous avez deux fois ça. Donc je pense que pour vous, vous allez découvrir la vérité sur une situation. Peut-être que vous supposez des choses et que ça vous fait souffrir et qu'en fait il vous manque des informations. Et comme je dis toujours, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Et là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il va y avoir de la clarté sur une situation. Quand on s'imagine, on imagine souvent le pire. On ne voit que par rapport à ça, à soi. On n'a pas toute la facette de ce que vit l'autre personne aussi. On n'est pas dans ces baskets. On ne peut pas savoir exactement ce que vit cette personne. Donc ne pas s'arrêter sur des a priori, des préjugés, des suppositions. Et je pense que là, il est important d'en parler. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, un message ou un messager, une personne. Et ça apporte de la clarté. Quelque chose est révélé, quelque chose se débloque. Et là, on peut y voir aussi, notamment, on retrouve cette possibilité que... Alors, le bonheur revient, clairement. Ici, il y a un déblocage, le bonheur revient. C'est ce qu'on avait avec notre huile de bâton. On a cette sensation qu'il y a aussi une forme de magie ou de signe de la vie. Le destin s'en mêle, quelque part, et fait intervenir la magie de la vie pour ramener le bonheur, pour débloquer une situation, pour ramener de la clarté. Et on a aussi une aide concrète. Si c'était des difficultés financières, par exemple, là, on a de l'argent qui entre. On a l'idée qu'un petit déplacement aussi, et notamment le bord de mer, en plus c'est la saison, vous ferez le plus grand bien. Il y a l'idée aussi que peut-être vous souhaitez voyager, et c'est peut-être ce mouvement-là. Soit c'est un mouvement, soit c'est de la communication, soit c'est de l'argent. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, ici, se débloque. Et on a des solutions. Ça avance, ça bouge. C'est chouette. Allez, on termine le mois. Ben oui, voilà, vous voyez le chariot. Donc il y a une belle avancée, il y a une réussite, il y a un mouvement, un voyage, un déménagement, une rentrée d'argent peut-être, ou de la communication. Là, il y a l'idée, tout simplement que ça se débloque. On franchit une étape. La reconnexion. Alors la reconnexion, elle vous reconnecte à qui ? Elle peut vous reconnecter à une personne, donc une reprise de communication, le retour de quelqu'un, une réconciliation. Mais j'ai l'impression que c'est aussi à vous, en fait, comme si vous aviez pu avoir un petit passage à la vie, et que ça vous reconnecte aussi à la magie de la vie, à l'espoir, à l'optimisme, au bonheur. Et là, on vous conseille d'être attentif à vos besoins vitaux, à vous. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Et surtout à votre alimentation. Ne négligez pas une bonne alimentation, c'est très important. Et c'est vrai que ça joue vraiment sur tous les aspects de la vie. Donc voilà pour vous les amis, pour ces mois de juillet et d'août. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci. Merci.